Dans ce tutoriel, je vous explique comment créer un planning hebdomadaire interactif sur Excel avec heure et changement de semaine, ce qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur les tâches à accomplir, mais aussi de gérer votre temps. Ainsi, chaque semaine, vous avez la possibilité de planifier vos journées, soit en choisissant l'une des tâches figurant dans chaque liste déroulante ou en notant directement dans une cellule une nouvelle tâche ponctuelle. Une fois votre semaine terminée, en utilisant le bouton pour passer à la semaine suivante, vous pouvez réutiliser votre planning en cliquant sur le bouton supprimer pour effacer les tâches effectuées la semaine précédente. Pour vous entraîner et répéter les actions de ce tutoriel, vous pouvez télécharger ce fichier Excel en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo, ce qui vous permettra si besoin de récupérer les couleurs utilisées pour créer ce planning. Pour commencer, vous sélectionnez la cellule A2 et vous allez noter la date de création qui sera également la date de votre premier jour sur votre planning. Dans le cas présent, ce planning va commencer un lundi, donc je note la date du 17 avril 2023. Ensuite, pour lier la première date de votre calendrier à cette cellule, vous sélectionnez la cellule B2, puis vous notez le signe égal, vous sélectionnez la cellule où vous avez noté la date de début et vous appuyez sur la touche Entrée. Pour modifier le format et afficher la date et le mois, vous sélectionnez la cellule, puis dans l'onglet Accueil et dans le groupe Nombre, vous cliquez sur cette petite flèche pour modifier le format de nombre. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez sur Personnaliser, puis dans le cadre sous-type, vous sélectionnez le format indiqué. Vous notez sans espace deux fois la lettre J pour indiquer le numéro du jour, puis vous ajoutez une barre de fraction. Vous notez deux fois la lettre M pour afficher le mois en chiffres et vous confirmez en cliquant sur OK. Pour afficher le jour suivant dans la cellule C2, vous notez le signe égal, vous sélectionnez la cellule B2, vous ajoutez le signe plus, puis le chiffre 1 pour indiquer d'ajouter un jour et vous appuyez sur la touche Entrée. Pour afficher les jours suivants, de nouveau vous sélectionnez la cellule C2 et en utilisant la poignée de recopie dans l'angle inférieur droit, vous faites glisser votre curseur sur la droite jusqu'à la colonne H pour obtenir 7 jours. À présent, en dessous de chaque date, vous allez afficher les trois premières lettres du jour correspondant. Pour ce faire, vous sélectionnez la cellule B3, puis dans la barre de formule, vous notez le signe égal, puis la fonction Texte. Elle apparaît en dessous, vous faites deux clics gauche pour l'insérer dans la formule. Dans la syntaxe, il vous est demandé la valeur, donc la valeur à mettre en forme. Vous sélectionnez la date figurant dans la cellule B2. Ensuite, vous ajoutez un point-virgule et vous devez indiquer à Excel le format Texte, donc le code format à appliquer, afin d'afficher le jour de la semaine. Pour ce faire, vous ouvrez un guillemet, puis sans espace, vous notez trois fois la lettre J. Pour obtenir les trois premiers caractères du jour, vous fermez le guillemet et vous fermez la parenthèse. Si vous voulez avoir la première lettre du jour en majuscule, vous faites un clic gauche après le signe égal, vous commencez à noter la fonction Nom Propre. Elle apparaît en dessous, vous la sélectionnez avec deux clics gauche. Comme une parenthèse s'est ouverte, à la fin de votre formule, vous fermez la parenthèse et vous appuyez sur la touche Entrée. Puis, vous sélectionnez la cellule où s'affiche le premier jour, et vous utilisez la poignée de recopie afin d'afficher les trois premières lettres des jours suivants. Maintenant, pour afficher les heures, vous sélectionnez la cellule A4, et pour modifier le format de la cellule, comme précédemment, dans le groupe Nombre, vous faites un clic gauche sur cette flèche, et dans la fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez sur Heures. Pour afficher les heures et les minutes, vous sélectionnez l'option 13h30, et vous confirmez en cliquant sur OK. Si vous souhaitez commencer votre journée à 8h, alors sans espace, vous notez 8, 2.00. Puis, si vous souhaitez que chaque cellule soit espacée d'une demi-heure, alors dans la cellule suivante, toujours sans espace, vous notez 8, 2.30. Pour afficher les heures suivantes jusqu'à 18h, vous sélectionnez ces deux cellules, puis en utilisant la poignée de recopie, vous faites glisser le curseur de votre souris jusqu'à la ligne 24 ou plus, selon vos besoins. À présent, pour différencier vos lignes, vous pouvez insérer une couleur, une ligne sur deux. Pour cela, vous sélectionnez la première ligne de votre planning, et en cliquant sur Remplissage, vous sélectionnez la couleur qui vous convient. Ensuite, vous sélectionnez les deux premières lignes, et vous recopiez cette mise en forme sur les cellules en dessous. Pour appliquer une couleur sur les cellules où figure la date, vous les sélectionnez, et en cliquant sur Remplissage, vous choisissez une couleur. Pour la couleur d'écriture, je vais mettre en blanc et en caractère gras. Puis, vous sélectionnez les cellules où figure les jours, et en cliquant sur Remplissage, vous choisissez une couleur différente. Et de la même manière, vous sélectionnez les cellules où figure les heures, et toujours en cliquant sur Remplissage, vous choisissez la couleur qui vous convient. Et pour terminer la mise en forme, vous pouvez modifier les bordures des cellules, afin que celles-ci soient plus visibles. Pour cela, vous sélectionnez les cellules de votre planning, puis vous cliquez sur Bordures pour ouvrir le menu déroulant, et vous faites un clic gauche sur Autres bordures. En cliquant sur Couleurs, pour cet exemple, je vais mettre un gris clair, et pour le style de bordure, vous sélectionnez Contour, puis Intérieur, et vous confirmez en cliquant sur OK. Si vous voulez appliquer une bordure différente pour les horaires, vous sélectionnez les cellules, puis de nouveau, vous cliquez sur Bordures, et sur Autres bordures. Pour la couleur, je vais mettre le blanc, puis vous faites un clic gauche sur l'option du trait du milieu, et vous confirmez en cliquant sur OK. À présent, pour insérer rapidement des tâches sur votre planning, vous pouvez, sur votre deuxième feuille de calcul, créer une liste des différentes tâches que vous effectuez dans une semaine. Pour que vos tâches soient dans l'ordre alphabétique, lorsque vous ouvrirez votre liste déroulante, vous faites un clic gauche sur le curseur de l'entête, et vous sélectionnez Trier de A à Z. Pour continuer et ajouter une liste déroulante dans toutes les cellules de votre planning, vous les sélectionnez, puis dans l'onglet Données, vous cliquez sur Validation des données. Dans la fenêtre qui s'ouvre sous Autoriser, vous ouvrez le menu déroulant, vous sélectionnez Liste, et vous faites un clic gauche dans le cadre source. Vous allez sur votre deuxième feuille Excel, vous placez le curseur de votre souris au-dessus de l'entête de votre tableau, et lorsque votre curseur se transforme en flèche noire, vous faites un clic gauche pour sélectionner la plage de cellules où figure la liste de vos tâches. Si vous souhaitez pouvoir noter dans une cellule une tâche ponctuelle, sans vous servir de la liste déroulante, alors dans l'onglet Alerte d'erreur, vous décochez quand des données non valides sont tapées. Mais si vous préférez utiliser uniquement les listes déroulantes et ne pas autoriser la saisie sur les cellules qui contiennent une liste déroulante, alors vous laissez décocher cette option, puis vous confirmez en cliquant sur OK. À présent, vous pouvez commencer à planifier vos différentes tâches en utilisant les listes déroulantes. Si vous avez besoin de noter une tâche ponctuelle qui ne figure pas dans votre liste déroulante, vous sélectionnez votre cellule et vous pouvez noter le rappel ou l'information que vous souhaitez. Pour que votre planning soit dynamique, vous allez insérer un contrôle de formulaire afin de pouvoir changer de semaine automatiquement. Pour ce faire, vous avez besoin de l'onglet développeur. Si cet onglet n'est pas présent, vous faites un clic droit dans la partie grise de votre ruban, vous sélectionnez « Personnaliser le ruban », vous cochez « Développeur » et vous confirmez en cliquant sur OK. Avant de continuer, vous enregistrez votre fichier en tant que fichier prenant en charge les macros. Pour cela, vous utilisez le raccourci clavier en appuyant simultanément sur les touches FN plus F12, ce qui vous ouvre directement la fenêtre « Enregistrer sous ». Pour cet exemple, je vais l'enregistrer sur le bureau, puis pour modifier le type de fichier, vous faites un clic gauche sur le cadre pour ouvrir le menu déroulant, vous sélectionnez « Classeur Excel » prenant en charge les macros et vous confirmez en cliquant sur « Enregistrer ». Maintenant, dans l'onglet « Développeur », vous cliquez sur « Insérer », puis sous « Contrôle de formulaire », vous faites un clic gauche sur le bouton « Toupie » et vous le tracez dans une cellule. Ensuite, vous cliquez sur « Propriétés », ce qui ouvre la fenêtre sur l'onglet « Contrôle ». Pour la valeur maximale, vous sélectionnez la valeur actuelle, vous notez le nombre de jours dans une année, donc 365. Puis pour le changement de pas, en utilisant le curseur du haut, vous affichez 7. Ainsi, chaque fois que vous appuierez sur le bouton de contrôle, cela vous affichera les 7 jours suivants. Puis vous faites un clic gauche dans le cadre correspondant à « Cellule liée ». Vous sélectionnez une cellule vide et vous confirmez en cliquant sur « OK ». Maintenant, pour que vos dates soient liées à votre bouton de contrôle, vous sélectionnez la première date de votre planning, puis dans la barre de formule, vous ajoutez le signe « Plus ». Vous sélectionnez la cellule liée à votre bouton de contrôle et vous appuyez sur la touche « Entrée ». À présent, en cliquant sur le curseur du haut de votre bouton de contrôle, vous avez l'indication que vos dates ont augmenté de 7 jours et votre planning affiche maintenant les jours de la semaine suivante en passant du 17 au 24 avril et ainsi de suite lorsque vous utilisez le curseur du haut. En utilisant le curseur du bas, vous revenez sur votre date de création de votre planning. Ainsi, l'année prochaine, pour pouvoir continuer à utiliser votre planning au bout d'un an, soit vous modifiez la date de création affichée dans cette cellule en notant le 17 avril 2024 où vous pouvez modifier les paramètres de votre bouton de contrôle. Pour ce faire, afin de pouvoir le sélectionner, vous maintenez la touche CTRL enfoncée, vous faites un clic gauche sur le bouton de contrôle, puis vous cliquez sur « Propriétés ». Dans la valeur maximum, à côté de 365, vous ajoutez un 0, ce qui indique maintenant 3650 jours, ce qui correspond à 10 ans, et vous confirmez en cliquant sur « OK ». Ainsi, l'année prochaine, vous ne serez pas obligé de modifier la date de création de votre planning. Pour éviter que cette date soit effacée ou modifiée, car votre planning est lié à cette date, vous pouvez placer votre bouton de contrôle sur cette date et vous ajuster la largeur et la hauteur. Pour désélectionner votre bouton de contrôle, vous appuyez sur la touche « Échappe ». A présent, pour éviter que cette cellule, qui est liée à votre bouton de contrôle, soit modifiée accidentellement, dans l'onglet « Insertion », vous cliquez sur « Texte », sur « Zone de texte », vous la tracez au-dessus de votre planning et vous ajustez la largeur et la hauteur. Vous modifiez la taille de la police à 24, puis vous mettez en caractère gras, vous cliquez sur « Aligner au centre », sur « Centrer » et vous notez par exemple « Planning hebdomadaire ». Pour appliquer une couleur, vous sélectionnez la bordure de votre zone de texte et en cliquant sur « Remplissage », vous choisissez la couleur qui vous convient. Et pour terminer, il ne vous reste plus qu'à créer un bouton pour effacer les tâches lorsque vous changez de semaine. Pour vous éviter de naviguer dans les onglets, vous faites un clic droit sur une cellule vide, puis un clic gauche dans le cadre « Rechercher dans les menus », vous notez « Formes », vous sélectionnez le rectangle avec les coins arrondis et vous le tracez à côté de votre titre. Dans l'onglet « Accueil », vous modifiez la taille de la police à 18, puis vous mettez en caractère gras, vous cliquez sur « Aligner au centre » et sur « Centrer ». Ensuite, dans l'onglet « Format de forme », en cliquant sur « Remplissage », vous choisissez une couleur et en cliquant sur « Contours », vous mettez « Sans contour ». Pour lui donner un peu de relief, vous cliquez sur « Effets », sur « Ombre », vous sélectionnez celle du centre et vous notez par exemple « Supprimer tâche ». Maintenant, pour activer ce bouton, vous allez enregistrer une macro. Pour ce faire, dans l'onglet « Développeur », vous cliquez sur « Enregistrer une macro ». Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous donnez un nom à votre macro en évitant d'utiliser un nom qui figure dans l'une de vos cellules et en le notant sans espace. Pour ma part, je vais mettre « Effacer ». Actuellement, le bouton « Enregistrer une macro » n'est pas activé, mais en cliquant sur « OK », l'enregistrement commence. Attention, car à partir de maintenant, chaque action que vous allez effectuer sera enregistrée. Dans un premier temps, vous sélectionnez les cellules de votre planning, vous appuyez sur la touche supprimée de votre clavier et vous faites un clic gauche sur la première cellule. Pour stopper l'enregistrement, vous cliquez sur « Arrêter l'enregistrement ». Si vous avez commis une erreur de manipulation pendant l'enregistrement, je vous invite à visionner ce tutoriel si vous souhaitez recommencer l'enregistrement de votre macro. Maintenant, afin de pouvoir utiliser la macro que vous avez enregistrée, vous allez l'affecter sur le bouton « Supprimer tâche ». Pour ce faire, vous placez le curseur de votre souris sur la bordure de votre bouton, vous faites un clic droit et vous sélectionnez « Affecter une macro ». Ensuite, vous faites un clic gauche sur le nom de la macro, vous confirmez en cliquant sur « OK » puis pour pouvoir utiliser votre bouton, vous appuyez sur la touche « Échappe » pour le désélectionner. Pour tester ce bouton, je vais remettre sur ce planning les différentes tâches que j'avais sélectionnées précédemment. Lorsque votre semaine est terminée, en cliquant sur le bouton de contrôle, vous changez de semaine et en cliquant sur le bouton « Supprimer tâches », vos cellules contenant les tâches de la semaine précédente sont supprimées et vous pouvez de nouveau planifier vos différentes tâches pour la nouvelle semaine. Pour visionner d'autres tutoriels portant sur Excel, vous pouvez cliquer sur le « i » qui figure en haut à droite de la vidéo pour accéder directement au lien de la playlist. Maintenant, c'est à vous d'essayer. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et merci de prendre quelques secondes pour me dire si cette vidéo vous a plu en cliquant sur le pouce. Merci !